Jusqu'au 13 mai, le cinéma napolitan sera en scène à Lausanne pendant le festival de cinéma Naples et ses cinéastes, organisé par la Cinémathèque suisse en collaboration avec Cinecittà Luce. C'est un hommage au cinéma partenopéen des derniers vingt ans et à ses protagonistes, qui se déroulera pendant plus d'un mois dans la ville suisse. Un honore pour la città d'être rappresentée dans un organisme istituzionale così importante, pour la cura de la storia du cinéma. Et c'est aussi important, en ce moment, raccontre tous ces vingt ans de la storia du cinéma napoletano et faire une sélection extraordinaire de cortes, documentaires et films que représentent les autorités de notre temps. Inaugurée en 1948, la Cinémathèque de Lausanne est une des plus anciennes et importantes institutions dans son genre, avec une des plus riches collections du monde. Elle garde et fait connaître son précieux patrimoine cinématographique grâce au réseau de salles associées du territoire suisse. L'événement a été présenté ce matin par la déléguée à la culture de la mairie de Naples, Antonella di Nocera, et par le maire Luigi De Magistris, avec le directeur de la Cinémathèque, Frédéric Maire, un des organisateurs du festival, Maurizio Di Rienzo, le maître en scène napoletan, Leonardo Di Costanzo, Guido Lombardi, Carlo Luglio, et le producteur Angelo Curti. Portare i capolavori del cinema napoletano in Svizzera. Bella iniziativa, ringraziamo tutti i registi, in particolare Tony Servillo per tutti, ma iniziativa significativa che ancora di più rilancia la cultura della nostra città. All'occasion de cette retrospection, on passerà plus de 30 longues, longues, courtues et documentaires de la récente filmographie napoletaine de Mario Martone à Stefano Incerti, offrant ainsi au public helvétique la richesse et la varieté de la creativité partenopéenne. L'acteur Tony Servillo et le motore en scène Antonio Capuano, tous deux protagonistes du cinema et du théâtre napoletan, seront présents au festival. Il 60-70% di questi film non sono stati mai visti. Credo che l'effetto, diciamo, Gomorra e Divo di Cannes a aiutato poi a riscoprire il cinema napoletano, però non c'è l'idea che c'è un cinema, un fulcro di cinema originale, molto intenso, molto ricco, che viene da Napoli. Questo non c'è. Quindi quello che noi vogliamo spiegare è che infatti c'è una specie di dinamicità a Napoli che non c'è altrove in Italia.